Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC, fait donc le tour du 30 mai 2014. Bon désolé pour le 12 juin, finalement mon pote Trado a dû se décommander, donc on sera obligé de manger sa part. Donc ce sera le midi et le soir pour le repas, vous pouvez venir au 2 bien sûr si vous êtes gourmand. Et puis sinon le 13 juin, je serai au salon du Forex toute la journée. Voilà toutes les infos ici pour les inscriptions et puis bien sûr le salon c'est gratuit. Alors comme à chaque fin de mois j'ai publié le bilan du robot, ça se passe ici. Et vous pouvez découvrir les 50 plus belles détections de ce robot avec sans trop de surprises, à la une Nanobiotics, puisque les bureaux ont bien performé. Et si vous êtes intéressé par cette détection, et bien vous pouvez tout simplement vous abonner ici. Alors je vous propose de vous installer confortablement, puisque certes la semaine est terminée, mais c'est le mois, donc au programme, et bien l'analyse journalière, hebdomadaire et mensuelle. Tout ça demande d'être accompagné avec des pop-corns. Alors, au niveau du journalier, et bien c'est de baisse. Alors vous le savez, j'étais haussier, je ne vais pas m'en cacher, bon ça fait plusieurs séances que je suis haussier, donc ça a plutôt bien fonctionné. On ne monte jamais en ligne droite. Certes séance de baisse, donc et bien j'ai eu tort pour la séance de vendredi. En même temps, dans le training, on n'a jamais tout le temps raison, sinon ce ne serait pas marrant. Alors, ça ne remet pas en cause cette baisse, mon sentiment court terme, moyen terme, puisque regardez, on est toujours au-dessus de la M20, au-dessus de la M7, au-dessus des serveurs, au-dessus du super trend. Et puis on va le voir avec des indicateurs bien orientés, donc fondamentalement, toujours la tendance haussière de fond. La M7, sans trop de surprises, a bien tenu en clôture, puisqu'elle est croissante. Par contre, il faut reconnaître qu'elle a été sérieusement attaquée, puisqu'au plus bas de la séance, on est venu quand même chercher les 4495. Mais on va voir que ce niveau ne correspond pas au hasard. Regardez un petit peu, si on trace les retracements de Fibonacci, regardez précisément à le niveau sur lequel on a rebondi, Magi Magi, un retracement de Fibonacci des 38,20%, quasiment au point près. Et précisément sur ce niveau, on réussit à attaquer l'attaque baissière, qui était quand même assez significative. Et on a encore une bougie verte qui indique que, malgré cette attaque, les haussiers ont réussi à ramener le cours de clôture au-dessus du cours d'ouverture. Alors maintenant, il y a quand même un mais dans cette analyse technique, puisque, regardez, je vous avais signalé qu'on avait cassé ce canal par le haut, et que cette cassure ouvrait, en appliquant la règle du balancier, un objectif très ambitieux, à savoir aller chercher à terme ce segment marron, en reportant la hauteur du canal au-dessus de la résistance, mais j'avais précisé, et c'est le rôle de l'analyse technique, c'est d'avoir un objectif, mais aussi un niveau d'invalidation. Et donc j'avais précisé que cet objectif était valable tant qu'on se maintenait au-dessus de cette résistance. Et malheureusement, force est de constater qu'on a clôturé de façon significative, en tout cas on a réintégré de façon significative le canal, et donc cet objectif n'a plus lieu d'être. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller, mais en tout cas, il faudra trouver une autre argumentation pour justifier un tel objectif. Donc je l'enlève, ça a au moins le mérite d'éclaircir un peu le graphe, et il va falloir trouver d'autres choses. Alors je vous propose de regarder maintenant les indicateurs techniques. Regardez le MACD qui est positif au-delà de son signal, le stochastique au-dessus de son signal en zone de surachat, le momentum positif des volumes en forte hausse, mais alors il faut relativiser tout ça, parce qu'il y a eu les jours fériés, il y a eu les ponts, il y a eu les places américaines et britanniques qui ont été fermées une journée. Bon finalement, si on regarde un petit peu en arrière, on est dans la moyenne des séances traditionnelles. Donc pas trop de plus à dire que ça sur ces volumes. Par contre, ce qui est à dire, c'est que sur le MACD, on a quand même enregistré une divergence baissière standard. Regardez, les cours ont fait des plus hauts, et pendant la même période, je vais agrandir parce que sinon ce n'est pas très flattant, pendant la même période, on n'a pas fait de plus hauts sur l'indicateur. Alors en aucun cas, je vous rappelle que ces divergences ne sont des signaux de vente à découvert. Moi personnellement, j'ai fait un webinaire là-dessus, enfin j'ai même fait plusieurs webinaires là-dessus, j'en referai parce que j'ai régulièrement des questions, j'utilise ces divergences baissières lorsqu'elles s'accompagnent d'inquiétudes particulières, graphiques et techniques. Or là, vous voyez que tout est au vert. Donc tout au plus, ça doit éviter à prendre des positions haussières avec précaution si vous voulez jouer la hausse. D'autres qui auront une attitude plus agressive, justifieront de vendre à découvert l'indice, mais sachez que vous vous exposez contre tous les indicateurs techniques qui sont bien orientés et la tendance haussière. Alors j'avais dit que j'agrémenterais mes graphes au fur et à mesure d'autres indicateurs, parce qu'on m'avait dit, Seb, tu utilises toujours les trois mêmes indicateurs, effectivement, parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Donc j'ai choisi en fait de vous présenter au fur et à mesure des indicateurs techniques lorsqu'ils peuvent s'avérer intéressants. Et voici un nouvel indicateur qui s'appelle le TRIX, que vous retrouvez sur la plateforme de ProRailTime ici, mais bon, sur d'autres plateformes, toutes les plateformes dignes de ce nom ont le TRIX dans leur tablette. Pour les formules mathématiques, vous savez les lire aussi bien que moi, c'est pas ça qui est intéressant, c'est surtout de savoir comment on l'utilise. Et la comparaison est très rapide avec le MACD, puisque vous voyez qu'il y a une ligne zéro, une ligne zéro aussi, une courbe et son signal. Donc pareil que le MACD, ça ne renvoie pas tout à fait les mêmes signaux. Vous voyez par exemple ici, le MACD a croisé son signal plus tôt, donc les signaux n'interviennent pas en même temps. Mais en tout cas, c'est assez simple à utiliser. Bon, déjà, il vaut mieux qu'il soit au-dessus de sa ligne zéro, mais surtout, on a un signal d'achat quand le TRIX croise son signal, comme ici. Alors un exemple, regardez, hop, là c'est bien monté. Et on a un signal de vente quand le TRIX croise son signal à la baisse, ici. Ça croise à la hausse, signal d'achat. Ça croise à la baisse, là. Mais regardez, ça ne marche pas tout le temps, puisque derrière, hop, on est reparti vers le haut. Donc comme toute chose, ça ne s'utilise pas tout seul. Ça marche très souvent. Et pourquoi je vous en parle ? Eh bien, tout simplement parce que le TRIX croise son signal. Donc là, il y a de l'espoir de ce côté-là. Voilà, je vous propose de basculer en hebdo. Maintenant, hop, voilà. Pour voir qu'on est toujours excellemment bien orienté en hebdo, au-dessus de la M20, et même en lévitation au-dessus de cette M20. La M7, regardez comme elle soutient parfaitement les cours. Tant qu'on se maintient au-dessus de la M7, il n'y a pas de raison de craindre d'aller chercher la M20. On a cassé la résistance horizontale ici, qui a été compliquée à casser. On a mis du temps. Et puis regardez la suivante ici. Ça nous ramène, si on recule, vers des cours qui sont à l'été 2008. Donc pareil, séance de baisse sur vendredi. Mais il ne faut pas oublier quand même que, par exemple, les places américaines inscrivent record sur record. Et que finalement, oui, c'est vrai que les hausses ont été un peu poussives sur la semaine. Ce n'est pas très significatif. Mais bon, on est sur des niveaux quand même qui n'ont pas été vus depuis 6 ans. Donc tout ça, ça met un peu de temps à se décanter. Et c'est logique qu'il y ait de l'hésitation. Alors maintenant, je ne vais pas refaire à chaque fois l'analyse. Vous avez les courbes, enfin les graphes. Et puis vous pouvez réécouter la semaine dernière, parce que sinon ça peut être ennuyeux. Mais regardez, il y a toujours ces canaux là. Mauve, marron, marron si vous êtes plus long terme. Et j'ai indiqué que si jamais on cassait le canal mauve par le haut, et bien là, ça ouvrirait le potentiel haussier que l'on connaît en appliquant la règle du balancier. Ça veut dire quand même à terme, si ça se produit, aller chercher les 4880. Bien entendu, on n'y est pas. Mais en tout cas, si on casse ce canal, ça pourrait être sympa. C'est tout aussi vrai dans l'autre sens. Si on casse par le bas, par contre, ce sera beaucoup moins drôle. Mais bon, clairement, on est plus proche de la cassure par le haut que par le bas pour le moment. Pas grand chose de plus à dire. Sur la semaine, ça a été haussier. Moi, j'ai été haussier toute la semaine. Vous le savez, donc 0,59% de hausse. Tendance haussière, donc. Maintenant, au niveau des indicateurs techniques, le MACD est positif au-delà du signal. Stochastique en surachat toujours au-delà de son signal. Je vous rappelle que c'est la zone où spéculer à la baisse est dangereux. Le momentum est positif. Regardez le trix qui, là aussi, est au-dessus de son signal. Et puis, encore une fois, une divergence baissière standard sur le momentum. Puisque pendant qu'on inscrivait des plus hauts sur les cours, ces plus hauts n'ont pas été marqués sur le momentum. Mais encore une fois, ça ne s'accompagne pas d'inquiétude particulière, ni graphique, ni technique. Alors, regardez en mensuel, parce que là, le mois est terminé. Et puis, c'est franchement du billard ce qui se passe en mensuel. Et c'est tout à fait conforme aux analyses mensuelles que j'ai faites chaque mois, tout simplement. Rappelez-vous, je vous avais proposé cette fourchette d'Androuze. J'avais dit que lorsque la médiane servait de résistance et que si elle était cassée par le haut, eh bien, ensuite, elle servait de support. Ça a été le cas. Et que cette cassure par le haut, normalement, renvoyait un objectif légitime d'aller chercher le haut de cette fourchette d'Androuze. Et vous voyez qu'on n'en est plus très loin. J'avais indiqué également cette résistance mensuelle rouge qui nous amène, en fait, au cours de l'été 2008. Vous voyez que, précisément, on hésite à passer cette résistance. Bon, on est bien. On est au-dessus de la M7 qui, elle aussi, sur cette unité de temps, soutient parfaitement les cours. Largement en lévitation au-dessus de la M20. Cette lévitation, elle est un peu gênante, parce qu'à un moment ou à un autre, on ira chercher la M20. Mais bon, on peut tout à fait imaginer une latéralisation des cours, puis que ce soit la M20 qui monte. Par contre, si on casse la M7 en mensuel, là, le risque serait que ce soit les cours qui aillent chercher la M20. Vous voyez qu'on est toujours également au-dessus des Sarvers, ça, depuis longtemps. Au-dessus du Supertrain, franchement, il n'y a pas d'éléments particuliers d'inquiétude. À voir si vous êtes long terme pour le monde. Par contre, il y a ce biseau que j'avais signalé, qui, lui, a une psychologie baissière. Puisque, je vous rappelle que dans 8 cas sur 10, on casse un tel biseau par le bas. Donc, vous avez toutes les statistiques sur ce biseau, ici. Mais bon, pour l'instant, on est scotché plutôt à la résistance haute de ce biseau. Alors, regardez maintenant les indicateurs techniques. Pardonnez-moi. Le MACD est positif au-delà du signal, depuis un bon moment. Le stochastique est toujours en zone de surachat au-delà de son signal. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Je vous rappelle ce que j'avais dit sur ce stochastique en mensuel. Et puis, je le dis tout le temps, le stochastique en surachat, c'est un nom trompeur, le surachat. Beaucoup disent, c'est trop acheté, c'est le moment de vendre. Et l'explication réelle du stochastique en surachat, c'est que ce sont les haussiers qui sont aux commandes. Et que vouloir aller contre, c'est s'exposer beaucoup. Et regardez, le stochastique était en surachat en novembre 2012. On avait clôturé le mois de novembre 2012 à 3557 points. Et bien, ceux qui ont suivi cette règle basique de l'analyse technique qui dit que normalement, on ne spécule pas à la baisse lorsqu'un stochastique est en surachat. Et bien, ont pu profiter de l'ensemble de ce mouvement haussier. Et donc, il y a quand même eu 1000 points de hausse depuis que le stochastique est en surachat. Voilà un exemple pour vous convaincre de l'utilité de cet indicateur, si jamais vous en doutiez. Le momentum est positif, le trix est toujours bien, lui est au-dessus de son signal. Et encore une fois, on a une divergence baissière sur le momentum, décidément, puisqu'on a fait des plus hauts sur les cours, mais pas sur l'indicateur. Mais vous voyez encore une fois que ça n'empêche pas les cours de monter. Donc une divergence, ça ne suffit pas à prendre des positions vendeuses. Voilà, donc pour résumer cette analyse technique en mensuel, c'est parfait, c'est haussier. En hebdo, c'est haussier, toujours. Et en journalier, c'est haussier. Donc personnellement, ce n'est pas les moins 0,24% de baisse sur la séance de vendredi qui vont me faire revoir ma vision à court terme, moyen terme. Pas de raison d'être particulièrement inquiet pour le moment. Alors, si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez les zones support. Alors, les supports, ils ont bien tenu. C'est notamment cette zone, là, des 4494 points, le retracement Fibo. Puis juste en dessous, vous avez la M20, encore en soutien, 4486. Après, vous avez tous les autres retracements de Fibonacci. Vous savez les lire aussi bien que moi. Sinon, si vous êtes baissier sur l'indice, bon, je vais rappeler les messages de prudence. Certes, vous avez eu raison sur la séance de vendredi, puisqu'il y a bien eu une baisse. Mais il faut bien avoir conscience que cette baisse ne change fondamentalement pas grand-chose sur le fond. Donc, soit vous shortez maintenant, en faisant attention, soit vous attendez les plus hauts, par exemple, 4536, plus hauts annuels. Bollinger supérieur, 4549. Et après, hop, un petit tour en hebdo, parce qu'on n'a plus de repères en journalier. Donc, après les 4549, il y a cette résistance horizontale, qui est d'ailleurs, pardonnez-moi, sur les mêmes niveaux, 4550. Le haut du canal mauve, 4574 éventuellement. Voilà, donc, eh bien, vous savez tout. En tout cas, j'essaie d'être le plus complet possible avec cette vision sur les trois unités dedans. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Alors, il y aura un planning un peu plus allégé en termes d'analyse technique la semaine prochaine, parce que j'ai énormément de rendez-vous le soir. Donc, il n'y aura pas d'analyse technique lundi soir et mercredi soir. Voilà, donc, programme de la semaine prochaine, analyse mardi, jeudi et vendredi. Voilà, désolé et merci pour votre compréhension. Je vous souhaite un très bon week-end. Salut ! Sous-titrage ST' 501